Avec cette enquête à présent sur le phénomène Salvini, en quelques mois, le ministre de l'Intérieur italien est devenu l'un des chefs de file du mouvement populiste européen, aux côtés du Hongrois Victor Orban, qui aime d'ailleurs, on vient d'en parler, s'opposer à Bruxelles. Dans son pays, le patron de la Ligue du Nord, qui ne recueillit que 3% aux législatives il y a encore 5 ans, veut à présent en faire la première force politique italienne. Reportage signé Nathalia Mendoza, Bernard Bedarida, Fernando Consoli et Michele Bertelli. Il n'est pas encore là et pourtant, il est omniprésent. Dans cette fête de la Ligue à quelques kilomètres de la frontière avec la Slovénie, les objets, à l'image de Matteo Salvini, font un tabac. Ça se manque comme des petits pains, les gens achètent un peu de tout, veste, parapluie, bracelet. Maria, elle, montre fièrement son t-shirt personnalisé. J'ai pu me prendre en photo avec lui et donc mon mari m'a offert pour mon anniversaire ce t-shirt. À son arrivée, un accueil de rockstar lui est réservé. Ce soir, ils sont plusieurs centaines de militants venus écouter leur champion. Dans son fief, tous sont conquis par son style décontracté, son franc-parler et son positionnement souverainiste. Les Italiens d'abord, c'est nous qui avons plus de droits, pas les clandestins. Ici, on lit, la fête est finie, c'est un message aux immigrés. Ces gens qui arrivent ici pour que nous les prenions en charge. Je ne suis pas raciste et je pense que lui non plus. Mais il y a une invasion qui est en cours. Un des secrets de cette popularité, c'est sans doute sa proximité avec son électorat. C'est un rituel. Pour conclure ses rassemblements, Matteo Salvini se prête systématiquement à d'interminables séances de selfie. Ce soir, je suis là pour me prendre en photo avec lui. C'est mon idole. Il va sauver l'Italie, c'est tout. Regardez comme il est disponible avec les gens. C'est ce que doivent faire les hommes politiques, être auprès des gens. Sa disponibilité est devenue désormais sa marque de fabrique. Être proche des gens m'aide à comprendre certaines choses. Le jeune qui vient d'ouvrir une activité, la mère qui a un enfant autiste et qui se bat avec le système de santé. Je ne comprendrai rien à cela si je restais cloîtré au ministère. Matteo Salvini gère lui-même sa communication. Au canot traditionnel, il préfère les réseaux sociaux. Selfie après son footing du matin, pendant ses repas et messages vidéo adressés directement aux Italiens. Je tenais à parler directement avec vous, avant de parler aux journalistes ou de sortir un communiqué de presse, depuis mon bureau. Regardez le bureau du ministre de l'Intérieur. Salvini, avec les réseaux sociaux, est en train d'envoyer au chômage les journalistes et les employés classiques de la communication. Visiblement, il veut créer un rapport direct avec les gens. C'est une stratégie bien étudiée. Une recette gagnante. Depuis son arrivée à la tête du ministère de l'Intérieur, sa cote de popularité ne cesse de monter. Aujourd'hui, il est l'homme fort du gouvernement italien. Cet après-midi, aux côtés du vice-premier ministre libyen, il s'attaque à l'immigration, son cheval de bataille. Actuellement, la plupart des embarcations de migrants qui traversent la Méditerranée partent de Libye. Nous avons un problème. Des dizaines de milliers de petits malins sont en vérité des immigrés clandestins. Ils ne peuvent pas être traités comme de vrais réfugiés. Une ligne dure qu'il a imposée à l'Europe depuis cet été avec sa mesure phare. La fermeture unilatérale des ports italiens aux navires d'ONG transportant des migrants. Elles cèdent indirectement les passeurs. Nous voulons une immigration contrôlée, limitée et qualifiée. Les femmes et les enfants qui fuient la guerre pourront rester. Une immigration positive et respectueuse est une valeur ajoutée. Mais en Italie, on ne veut plus que des centaines de milliers de personnes viennent chez nous engendrer de la violence. La politique migratoire italienne est-elle une menace pour l'Europe ? Quand on l'interroge à ce sujet, Matteo Salvini se défend. Non, non, la croissance de l'Italie est une bonne chose pour l'Europe. Que l'Italie protège ses frontières et réduise les arrivées, les jeunes Italiens qui trouvent du travail, c'est encore de bonnes nouvelles pour l'Europe. L'Europe, son nouveau défi électoral avec un objectif à peine masqué, incarner le front souverainiste et le conduire à la victoire lors des prochaines élections européennes. L'Europe des technocrates, des banquiers, des financiers n'a apporté qu'insécurité, précarité et pauvreté à un continent qui mérite bien mieux. Donc en mai prochain, on assistera à la résurrection de l'Europe des peuples. Et je suis très content de prendre part à ce changement. Pour cet éditorialiste, Matteo Salvini n'aura pas de mal à transposer son message sur le plan européen. Il fait écho à une véritable pulsion exprimée par une part importante de l'opinion publique, en Italie mais aussi en Europe. Car le message souverainiste qui consiste à favoriser les citoyens du pays et non les immigrés, c'est un langage qu'on retrouve en France, en Hongrie et dans bien d'autres pays. Réussira-t-il à façonner l'Europe à son image ? La réponse, au printemps prochain.